Salé Kebzabou, journaliste réconverti en politique, actuel président national de l'UNDR, Union Nationale pour le Développement et le Rénouveau, c'est sur lui que le président de la transition, général Mahamad Idriss Debitno, porte son choix pour l'accompagner dans la deuxième phase de transition. Le natif déléré dans la province du Mayokébi Ouest, âgé de 75 ans, a désormais cette lourde mission de coordonner les actions gouvernementales. Salé Kebzabou est l'un des tout premiers tchadiens diplômés du Centre des formations des journalistes de Paris. Il a exercé comme journaliste puis rédacteur en chef et directeur de l'agence tchadienne des presses et d'édition de 1968 à 1972. Il s'envole par la suite pour la France où il est recruté comme pigiste et ensuite rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique et correspondant du même organe à Dakar. Après Jeune Afrique, il devient directeur de publication de Demain l'Afrique, un magazine basé également en France. Après ce riche parcours, il décide de regagner la mère patrie où il crée le journal N'Djaména Hebdo et devient le directeur de publication. L'homme allie également le journalisme à l'entrepreneuriat car il est détenteur de plusieurs agences de publicité et des librairies. Ce qui lui a valu d'être désigné secrétaire général du Conseil national du patronat du Tchad de 1989 à 1992. Après ces années partagées entre le journalisme et l'entrepreneuriat, Salé Kebzabou décide de se consacrer à la politique. Son leadership et son charisme le portent à la tête de l'UNDR. Depuis lors, l'homme s'est démarqué sur la scène politique. Il participe activement à la conférence nationale souveraine de 1993 et fait son entrée au gouvernement la même année comme ministre des commerces, puis ministre des travaux publics. Plébiscité par ses camarades du parti, Salé Kebzabou décide de se porter candidat à la présidentielle de 1996 et arrive troisième face à 16 candidats. Une année plus tard, il devient candidat à la députation dans la circonscription de l'Agléret et est élu député à l'Assemblée nationale. Un an après, Feu Maréchal du Tchad lui fait à nouveau appel au gouvernement en qualité de ministre des Affaires étrangères suite au concept de la démocratie consensuelle et participative. Il est nommé respectivement ministre des travaux publics, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, ministre des mines, ministre des pétroles et ministre d'État, ministre de l'agriculture. Élection présidentielle de 2001, Salé Kebzabou devient pour la deuxième fois candidat et occupe le même rang qu'il a occupé en 1996. En 2002, le nouveau chef du gouvernement des transitions se lance également dans la conquête électorale aux législatives et sera élu député au compte du lac Leré. Il siège à l'Assemblée nationale de 2002 à 2011, où il fut président du groupe parlementaire démocrate. Il est encore relié aux législatives de 2011, où il siège jusqu'à la dissolution de cette institution après le décès du Maréchal du Tchad en tant que président du groupe parlementaire UNDR. Conscient de la nécessité d'une transition apaisée suite au décès du Maréchal du Tchad, Salé Kebzabou décide en toute responsabilité de participer au gouvernement d'union nationale et sera désigné vice-président du Côte-Denis, comité d'organisation du dialogue national inclusif. Le nouveau premier ministre Salé Kebzabou a également joué un rôle important et a abouti à l'accord des paix d'Edoha avec les politico-militaires. Salé Kebzabou fut également chef de l'opposition politique et est membre de plusieurs organisations nationales, sous-régionales et continentales. De par son expérience d'homme politique chevronné, le nouveau premier ministre de Transition va mettre son savoir-faire au service de son pays en cette phase cruciale de transition. Sous-titrage Société Radio-Canada